Dolce & Gabbana lance la ligne de maquillage Glow in Rome. Une nouvelle ligne de maquillage est disponible sur le marché français. Baptisée Glow in Rome, cette capsule de Dolce & Gabbana comporte des essentiels pointins frais et lumineux. L'agérie de cette collection est la mannequin italienne Chiara Chelsea. Glow in Rome, une ligne de maquillage signée Dolce & Gabbana. En proposant aux femmes Glow in Rome, l'enseigne Dolce & Gabbana met en avant divers nombres produits cosmétiques conçus pour une carnation uniforme et sans défaut. Pour créer cette ligne de maquillage, la maison de mode s'est inspirée de la lumière qui illumine la capitale italienne au cours des premiers jours de l'automne. Le film publicitaire avec l'agérie Chiara Chelsea a d'ailleurs été tourné devant le colissé. Les produits cosmétiques dont Chiara Chelsea et l'agérie Pour affiner le grain de peau, Dolce & Gabbana présentent le Millennial Skin soin teinté hydratant éclat et le Millennial Skin anti-cerne éclat longue tenue. Ces articles de la ligne de maquillage Glow in Rome sont disponibles en plusieurs nuances afin de s'adapter aux teints de chacune. Un creamy illuminé top peut également être utilisé pour compléter cette routine de make-up. D'autres essentiels de cette collection de make-up Cette ligne de maquillage inclut également une palette d'ombre à paupières baptisée The Eyeshadow Quad. Les couleurs disponibles sont le rose rouge, le brun poupre, le nude scintillant et le taupe satin. Glow in Rome de Dolce & Gabbana comprend aussi des vernis à ongles aux nuances vibrantes ainsi que le rouge à lèvres Dolce Matte Lipstick proposé en trois tons de rose. Quelques détails sur la ligne de maquillage Glow in Rome Glow in Rome est commercialisé en exclusivité au Galerie Lafayette Haussmann Paris 9e. Pour en savoir plus sur cette ligne de maquillage, dont Yara Chelsea et Légérie, les internautes peuvent consulter la page officielle de Dolce & Gabbana. Ils découvriront aussi un tutoriel permettant de reproduire le look de la mannequin italienne lors de la campagne publicitaire. Sous-titrage ST' 501